Bonjour et bienvenue sur Praise Woman, j'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Et bien moi je vais bien, malgré des mauvaises nouvelles. Je viens vers vous encore aujourd'hui sur une triste note, sur une mauvaise note, parce que la communauté africaine vient de perdre quelqu'un, et surtout plus précisément la communauté des influenceurs, vient de perdre quelqu'un de connu, une influenceuse camerounaise. Pour ceux qui nous suivent, ou bien pour ceux qui tombent sur nous pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceurs africains, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies, nous basons sur des principes bibliques, sur des enseignements aussi bibliques, sur des conseils des experts dans la matière, sur, bien évidemment, des modèles de vémicycle féminin, tout simplement pour vous aider à vous développer personnellement. Donc, tout ce qui concerne développement mental, émotionnel, physique, matériel, bref, tout ce qui vous permet de vous lancer dans le domaine de l'influence, ou alors de vous essayer de grandir, d'évoluer dans le domaine de l'influence. C'est bien pourquoi nous nous permettons aujourd'hui de parler du cas de cette influenceuse camerounaise qui est passée de la vie à Tripa. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense que beaucoup sont déjà au courant de cela parce que ça inonde des réseaux sociaux depuis un certain temps. mais pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir plus d'informations sur elle. Voilà, alors il s'agit de Madame Cooper, c'était son nom de scène, son nom public. Madame Cooper, beaucoup la connaissaient, elle était suivie de beaucoup de personnes, d'autres aussi ne la connaissaient pas. Moi, j'en fais partie de ceux-là qui ne la connaissaient pas. C'est vrai que je suis tombée sur cette vidéo, sur une de ces vidéos, je crois une fois ou deux fois, mais son contenu ne saient pas mes valeurs, donc je ne me suis pas intéressée à cela. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle était quelqu'un de suivie, de beaucoup suivie, quelqu'un de connu et pour ses amis et ses proches, quelqu'un qui apportait toujours la bonne humeur, c'est quelqu'un qui transmettait sa joie de vivre à tous ceux qui étaient autour d'elle. Et c'était une mère qui avait un enfant, c'est même pourquoi ça me touche aussi particulièrement parce que, comme elle, je suis une mère d'un enfant, d'un enfant garçon. Et l'avoir partie comme ça, laisser son beau petit garçon que j'ai vu dans les vidéos que les gens sont en train de partager, la complicité qu'elle avait avec cet enfant-là et tout, vraiment, ça fait chaud au cœur et ça ne peut laisser personne indifférent, comme je disais. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui s'était aussi lancé dernièrement dans le domaine de la musique, elle faisait ses débuts dans le domaine de la musique, mais voilà, la mort à l'horizon d'elle et l'empêche comme ça de donner au monde, voilà, ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait dans ses tripes. Donc, aujourd'hui, je ne viens pas annoncer sa mort parce que plusieurs médias l'ont fait, médias camerounais l'ont fait et même africains l'ont fait et ses proches aussi, certains influenceurs l'ont fait. Je viens aujourd'hui nous interpeller sur un certain nombre de choses qui me semblent pour moi importants à savoir pour tous ceux qui se lancent dans le domaine de l'influence et pour ceux qui évoluent même dans le domaine de l'influence. Même quand on a l'impression que quand on donne des conseils, les gens ne suivent pas, les gens n'écoutent pas, voilà, ça passe toujours comme ça, incognito et tout et on continue de voir que les gens tombent toujours dans les mêmes pièges et ça fait mal à un moment donné, il va falloir que, voilà, que les gens réalisent que c'est du vrai. Donc, la mort, quand on meurt, on ne revient plus. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alors, en parlant de Mme Cooper, il se peut que, pour ce que j'ai entendu, elle était même mariée et elle avait eu son visa. Il y a une de ses amies qui était en train de narrer le fait qu'elle leur disait tout. Et c'est une des choses sur lesquelles je veux vous interpeller pour vous dire que quand on a déjà atteint un domaine d'influence, d'accord, il y a des choses qu'on ne fait pas. J'ai parlé dans une de nos vidéos du livre de Robert Gray, les 48 lois du pouvoir. Ça, c'est pour ceux qui veulent évoluer, qui veulent grandir dans le domaine du pouvoir, c'est un livre à avoir nécessairement, c'est automatiquement, parce que ça vous donne là des outils comment évoluer, comment, c'est-à-dire, grandir dans ce domaine-là, comment avoir ce pouvoir et maintenir ce pouvoir. Donc, comme je disais, alors dans une de ces lois, il dit comment, il ne faut même pas avoir d'amis. Bon, pour faire le rapport entre cette loi-là et le décès de cette fille, de cette influence, alors il paraît que elle n'est pas morte des suites de cancer, comme d'aucuns l'ont dit au début, mais plutôt des suites d'empoisonnement. Sa soeur jumelle fait état du fait qu'elle soit allée dans une réunion et qu'elle soit revenue de cette réunion, elle avait un marge de vente qui n'a pas cessé jusqu'à ce qu'elle soit morte. Donc, on suppose qu'elle avait été empoisonnée. Par qui? Par, bien évidemment, ceux qu'elle appelait amie. Et, comme je disais, donc, Robert Gray dit qu'il ne faut pas, il ne faut presque même pas avoir d'amis. Quand on est quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'influence, parce qu'il dit influence, dit pouvoir, d'accord? Donc, ça veut dire que vous devez tout faire pour que, voilà, ceux que vous appelez amis, c'est plus vos collaborateurs. Donc, ceux qui ont intérêt à ce que, voilà, vous soyez toujours influents parce qu'ils gagnent de vous et vous aussi vous gagnez de. Donc, c'est une relation de win-win, gagnant-gagnant, d'accord? C'est pourquoi il faut éviter tout ce qui est, lui, il conseille même un peu plus parce qu'il va même un peu plus loin en disant qu'il faudrait même mieux, il faudrait mieux avoir des ennemis, des ennemis près de nous que nos amis parce qu'un ennemi, il sait déjà qu'il est ton ennemi et tu sais qu'il est ton ennemi. Donc, c'est le genre, chacun agit avec retenue. Donc, tu ne sais pas qui va frapper ou comment ça va se faire. Donc, il y a une petite retenue et il y a de la prudence. Donc, vous avez des relations avec de la prudence et c'est bien. Mais avec nos amis, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Nos amis, c'est des gens avec qui on passe la plupart du temps, ceux à qui on partage nos secrets et voilà. Donc, dites-vous que quand vous avez dépassé le stade, quand je dis le stade, quand vous n'êtes plus au niveau de vos amis où vous étiez avant et vous êtes un peu plus haut, d'accord, c'est clair que le regard qu'ils ont envers vous va changer parce que vous le voulez ou pas. Il y a quelque chose, il y a un changement qui est arrivé dans votre vie et vous devez pouvoir vous élever à la hauteur de ce changement-là, d'accord. Donc, il faut faire très, très, très attention. Évitez, évitez même ces histoires d'amis et tout. Donc, du coup, parce que voilà une qui disait tout à ses amis, qui disait comment elle était enceinte. Là, voilà qui meurt avec un enfant dans le ventre et qui laisse derrière elle un enfant et tout. Et moi, pour un peu sortir du cadre du conseil, je voulais tout simplement dire que ça vous donne quoi ceux qui le font? Est-ce que quand vous le faites, quand vous vous tuez comme ça, vous avez la garantie que quand vous avez empoisonné cette personne-là, quand vous rentrez chez vous, vous allez vous réveiller demain parce que personne n'a la maîtrise du souffle de vie, seul Dieu. Et quand vous le faites, quand bien même vous le faites, vous gagnez quoi? Est-ce que vous gagnez, vous, vous allez hériter d'une autorité de la personne ou bien de l'influence de la personne? Non, vous n'allez pas hériter de son succès, vous n'allez pas hériter de sa famille, vous n'allez pas hériter de rien de ce qu'elle possédait. Ça ne va pas vous revenir. Pourquoi le faire? Parce que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez plus voir la personne à côté de vous? Est-ce que vous savez si vous-même, vous allez vivre demain parce que nul n'est immortel? C'est terrible ce qui se passe. Et c'est l'occasion aussi pour moi de tirer une sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, c'est trop ce qui se passe là-d'ailleurs. C'est trop ce qui se passe là-d'ailleurs. Les gens ne font qu'on mourir, surtout par empoisonnement. En Afrique, on dirait que maintenant, c'est le nouveau mode, le nouveau moyen de tuerie par empoisonnement. Et surtout pour les expatriés, ceux qui vivent à l'étranger, faites très, très, très attention. Et donc, je disais que, voilà, elle aurait perdu la vie dans ces circonstances-là au détriment de sa famille parce qu'aujourd'hui, sa famille est inconsolable. Sa soeur jumelle est inconsolable. Et pour même ceux qui ne la connaissent, c'est pas vous tomber sur des vidéos de sa soeur jumelle ou bien de ceux qui la connaissent, ça fait quand même très mal au cœur. Ça fait quand même très mal au cœur. Donc, il faut faire très, très attention. Quand vous évoluez, quand vous grandissez, quand vous avez un pouvoir ou bien, quand vous avez de l'influence, évitez de continuer de traîner dans des lieux où vous alliez quand vous étiez encore un nobody. D'accord? Un non-name. Évitez. Et même si vous allez dans ces lieux-là, soyez prudent parce qu'être humble ne veut pas dire qu'il faut carrément abandonner la prudence, mais il faut carrément complètement se laisser aller. Non, c'est pas tout le monde qui est content de notre société, c'est pas tout le monde qui aime ce que nous sommes devenus. Certains vont continuer de rire avec vous, ils vont vous montrer les dents, ils vont faire des choses, mais c'est tout simplement de l'hypocrisie. S'ils ont une seule occasion de finir avec vous, ils vont le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette jeune fille-là. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est ce qui est. Le bas est très peuplé. Le bas est peuplé parce que c'est justement, je suis au même niveau que toi, donc tu peux encore rester là, il n'y a pas de souci. Tu pleures, je pleure. Mais à partir du moment où tu t'élèves un peu, non, mais il faut savoir que la donne change. Les choses changent. Que vous le vouliez ou non, ou pas, c'est comme ça. Il faut prendre des mesures. Quand on grandit, on doit, t'as dit, quand on prend de la hauteur, on doit grandir avec. D'accord? On doit grandir avec. Ça veut dire qu'on doit pouvoir s'informer comment à ce niveau-ci de ma vie, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, à ce niveau de mon succès, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas. Donc, c'est humour de trop. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils dans cette lancée-là. Il y a beaucoup de personnes qui disent ce que vous ne devez pas faire. Il y a beaucoup de coaches de vie, là, d'ailleurs, qui vous donnent des conseils. Il y a beaucoup. Même des leçons de vie que vous avez sur les réseaux sociétés et tout ne peuvent pas vous apprendre quelque chose. Tirez-en des leçons. Tirez-en des leçons. Donc, voilà qu'elle est partie. Et la personne qui a fait cela, elle s'est vraiment en train de se réjouir. C'est triste. Mais, c'est ça. C'est triste, vraiment. Moi, ça me fait mal au cœur. Je ne la connaissais pas. Comme je l'ai dit, je ne la connaissais pas. Mais, son histoire, sa mort, ne me laisse pas vraiment indifférent. Sa mort ne pouvait pas passer comme ça sans que je n'en parle. Parce que, en fait, sur cette chaîne, on parle de l'influence. Et quand ça touche le domaine de l'influence, on doit se prononcer là-dessus. J'espère que j'ai pu vous édifier jusqu'ici et que vous rendrez mon conseil au sérieux pour évoluer avec. Donc, c'est ici que je vais vous laisser aujourd'hui. Et portez-vous bien. Et portez-vous bien.